alors salut les amis bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je dois vous montrer comment débloquer le compte google sur les téléphones redmi xiaomi donc si vous êtes de nouveau dans la chaîne abonnez-vous dès maintenant activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications dans ce téléphone est bloqué je dois procéder au déblocage ici là vous allez juste avancer comme ceci donc j'ai eu à réinitialiser ce téléphone mais c'est bloqué au niveau du compte google donc connectez vous d'avoir un wifi comme moi vous allez patienter patientez vous allez aussi patienter comme ceci je dois vous montrer que c'est bel et bien bloqué sur un compte google et un mot de passe donc je dois débloquer ça manuellement ok les amis suivez les étapes jusqu'à la fin mais connectez vous d'abord un réseau wifi je suis aussi connecté à un réseau wifi donc ne sautez pas cette étape ok vous allez un peu patienter ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez vous rentrer juste en arrière donc je voulais juste vous montrer qu'à bel et bien un compte google ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous patienter un peu vous allez cliquer sur ad network comme c'est si vous allez saisir n'importe quoi et copier donc c'est n'importe quoi à ce niveau vous cliquez sur le petit bouton de partage donc que ce petit bouton vous voyez bien vous cliquez comme ceci ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez choisir l'application gmail et maintenir dessus comme ceci ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur notification à ce niveau vous allez descendre cliquez sur additional setting comme ceci à ce niveau vous allez cliquer sur les trois petits points comme ceci vous cliquez aussi comme moi vous cliquez sur help and feedback vous cliquez comme ceci à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur la barre de recherche vous allez saisir disable donc on saisit vous voyez dillette or disable app on android à ce niveau qu'est ce que vous allez faire vous allez scroller vous allez cliquer sur tab to go application setting vous allez cliquer sur le premier vous cliquez comme ceci vous allez patienter à ce niveau vous allez choisir setting dans cette c'est paramètre en français vous allez choisir setting c'est à quel niveau c'est à ce niveau ok à ce niveau qu'est ce que vous allez choisir vous allez choisir open ok vous allez descendre vous allez descendre comme ceci vous allez choisir special future vous cliquez dessus ok à ce niveau choisissez second space dans second space vous cliquez sur ton of space vous cliquez dessus donc le bypass est très simple et très facile ok vous allez un peu patienter de votre côté vous allez patienter ok vous allez aussi patienter comme moi patienter un peu comme moi ok vous voyez ça un peu pris beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps je dois redémarrer le téléphone comme ceci donc éteignez aussi votre téléphone vous redémarrez comme moi donc vous allez un peu patienter si ça persiste encore on va éteindre le téléphone vous vous éteignez comme ceci vous redémarrez donc vous cliquez sur restant vous allez patienter ça ne va pas prendre beaucoup de temps dès que ça va redémarrer on va juste commencer la procédure mais ça va pas prendre deux secondes vous allez patienter les amis ok ça va pas prendre le temps ok à ce niveau qu'est ce que vous allez faire donc quand ça redémarre jusqu'à ce niveau vous faites comment vous cliquez encore sur ad network vous faites les mêmes procédures vous saisissez quelques textes et vous cliquez encore sur le petit bouton de partage comme ceci vous cliquez sur gmail vous maintenez à ce niveau vous cliquez encore sur notification vous descendez vous cliquez sur additional vous cliquez encore sur les trois petits points vous cliquez sur help and feedback et à ce niveau vous cliquez encore sur tap to go to application setting vous cliquez encore sur le premier donc sur le numéro 1 comme ceci vous patientez vous descendez encore sur setting dans le bypass est très simple vous descendez sur setting vous cliquez sur open vous descendez encore dès que vous détendez vous prenez special future et vous cliquez sur go to ok à ce niveau vous allez patienter les amis c'est bon maintenant vous cliquez juste sur continue vous cliquez sur continue donc vous allez juste cliquer sur continue donc c'est très simple vous cliquez sur continue vous cliquez sur skip donc vous sautez l'étape ci vous voyez le bypass est effectué avec succès les amis donc si vous êtes nouveau dans la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner puis activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications